Ok, donc je propose que nous procédons dans l'ordre que j'ai mis les noms dans le meet-up, mais ce n'est pas obligatoire. Mais on va commencer avec Paul, et puis après c'est Romain, et puis après c'est Mike, et puis tout à la fin, c'est l'autre Paul. Et voilà, je désactive mon micro, et c'est à toi Paul. Bon, dix minutes maximum, c'est ça ? Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, ça nous manque un peu, c'est vrai que moi j'aimais bien justement le tour d'amphi qu'on faisait habituellement, mais bon, ça reviendra bientôt sans doute. Alors j'ai dix minutes pour vous parler, enfin pour réaliser l'exploit, on va dire, de passer un script d'apprentissage, de machine learning supervisé, de la phase d'entraînement jusqu'à son déploiement sous forme de services web prédictifs. On verra que c'est un endpoint, ce qu'on appelle un point de terminaison, endpoint, sous format API REST. Et pour réaliser cet entraînement suivi de ce déploiement, je vais utiliser un SDK qui s'appelle Azure ML, alors qu'on trouve en Python et en R. Pour l'instant, moi je le teste uniquement en Python. Voilà, possibilité aussi peut-être d'aller regarder ce que ça donne en R. Et on va l'utiliser au travers de la plateforme cloud Microsoft Azure. Azure. Alors je pense que c'est vraiment pas du tout indispensable, qu'on peut se passer très vite de cette diapo-là, parce que tout le monde connaît bien les phases d'étape d'un projet de data science ou de déploiement de machine learning supervisé. Donc avec ces étapes itératives, mais surtout, peut-être ce qui est aujourd'hui le parent pauvre du cycle de machine learning, c'est la phase de déploiement. Donc ce qu'on va voir ici, c'est qu'avec l'outil Azure ML, l'outil Microsoft qui s'appelle Azure Machine Learning et le SDK Python qui va avec, on va réussir finalement à répondre à peu près à tous les critères que j'ai listés ici. Ça, c'est une liste que j'ai posée de manière un peu plus générale pour avoir les critères de sélection d'un environnement de production pour du machine learning. Et on va voir qu'on va cocher à peu près toutes les cases avec l'outil dont je vais vous parler. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité de planifier les différentes tâches. On va les penser sous forme de pipeline et c'est ce pipeline qu'on pourra ensuite planifier. Et bien sûr que dans ce pipeline, on aura toutes les étapes de collecte de données, de préparation, d'entraînement. Et puis peut-être aussi par exemple des batchs qui viendraient faire une application du modèle. On aura tout un système d'archivage du modèle et de versionning. Et ça aujourd'hui, c'est quand même très important parce que ça, si on veut pouvoir recalculer, si une personne par exemple se plaint d'une prévision qui a été faite sur son cas personnel, il faudrait qu'on soit en capacité de retrouver le modèle à l'époque où la prévision a été faite. Et pour ça, il faut versionner les modèles. Et puis un outil d'exposition simple, aujourd'hui de manière assez commune qu'est l'API-REST. Et bien sûr qu'il puisse passer à l'échelle quand on aura plus de demandes sur ce service prédictif, il faudra que ça tienne la charge. Alors Azure Machine Learning Service, c'est un produit qu'on trouve aujourd'hui dans le cloud Microsoft. Mais le SDK Python ou R, ils peuvent se télécharger à côté. C'est une contribution open source de la part de l'éditeur. Alors moi, je vais vous le présenter au travers de ce portail qu'on appelle aujourd'hui le nouveau studio Azure Machine Learning. Mais vous pouvez très bien récupérer ces packages qui constituent le SDK et l'utiliser, par exemple, moi j'utilise depuis Databricks, donc depuis une autre ressource d'exécution. Alors cette carte-là, elle résume, mais c'est quand même assez complexe, elle résume toutes les briques qu'on va trouver justement dans cet outil-là. Mais moi, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt de les illustrer sous forme, en fait finalement du besoin qu'on a généralement de partir de la donnée, de préparer la donnée, de réaliser l'entraînement d'un ou plusieurs modèles. Ensuite, déployer le meilleur modèle. Je vais plutôt vous le présenter sous format, sous un enchaînement, mais sachez que le produit en lui-même recouvre l'intégralité de ces différentes briques. Et dernière chose pour finir sur l'outil qui va me servir de contexte d'exécution, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même une limite importante qui est les sources de données supportées. Vous voyez que c'est quasiment que de l'Azure, hormis Databricks, le file system de Databricks. Sur Azure, on sera sur des sources particulières encore, qui sont ce qu'on appelle des comptes de stockage, blob storage ou de data lake, ou des bases de données en service managé. Et là, on va retrouver la base classique de Microsoft, qui est SQL Database, Postgres et MySQL. Alors, le fameux SDK dont je vous ai parlé, qui va nous permettre vraiment de scripter l'intégralité de la chaîne jusqu'au déploiement. Donc, il y a une page GitHub que je vous donne ici. L'installation pour Python, c'est du très classique avec pip install. Et on va retrouver dans ce langage, on va retrouver toute une série d'objets. Et vous allez voir que ces objets correspondent justement à tout ce dont on a besoin finalement pour aller à nouveau de nos données jusqu'à un déploiement d'un modèle prédictif. Il y aura certaines notions qui seront propres finalement à l'univers où on va lancer, on peut lancer tous ces éléments, donc qui est l'univers du cloud Azure. Donc, en particulier la notion d'espace de travail, la notion d'expériment, qui est en fait ici tout simplement le cadre de notre projet. À l'intérieur d'une expériment, on va trouver différents runs. Les runs sont les différentes exécutions, par exemple, du pipeline. On va trouver notre préparation de données et puis notre entraînement de modèles. On pourrait imaginer aussi différents runs, deux modèles qu'on va comparer les uns les autres. Donc, tout ça se fait au travers d'une expériment qui est finalement juste une sorte de coquille pour notre projet. On va avoir des connexions, donc différents, ce qu'on appelle data store ici, qui étaient les sources de données que je vous ai présentées juste avant. Sur ces data stores, on va retrouver des datasets. Et à partir de ces datasets, on va pouvoir entraîner nos modèles de manière assez classique, sachant qu'il y a plusieurs frameworks, à nouveau de machine learning, qui vont être, on va dire, favorisés par défaut, qui sont Scikit-learn, TensorFlow. Mais voilà, il n'y a pas de limite à ça. Et en particulier, quand on ira sauvegarder, une fois qu'on aura identifié le meilleur modèle, quand on voudra le sérialiser, on va récupérer juste ce modèle sous format binaire, ce qu'on peut faire avec Pickle, par exemple, en Python, ce qui sera plutôt la manière la plus générique de fonctionner avec ce SDK, ce sera le format qu'on appelle ONNX, qui est un format open source, mais dont Microsoft est un des principaux contributeurs. Une fois qu'on a entraîné le modèle, on a la possibilité de l'enregistrer, ça c'est vraiment la partie versionning, et on finira par le déploiement. Donc ça, c'est l'enchaînement des tâches qu'on va réaliser, mais uniquement par du script. Avant de vous montrer les scripts et l'environnement d'exécution, qui sera là finalement juste un JupyterLab, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail ici. Alors j'ai mis une petite légende avec des couleurs ici pour bien comprendre ce qui est propre au fonctionnement du contexte Azure où on va exécuter tout ça. Donc ici, l'initialisation de l'espace de travail, la création de l'expérience, ensuite, soit déclaration ou connexion à nos données, et puis ensuite, on pourra aller provisionner une ressource de calcul. Alors ça, c'est une chose importante, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de l'idée d'avoir juste, par exemple, une machine avec son JupyterLab dessus, et c'est aussi cette machine-là qui va entraîner le modèle. On va ici avoir la possibilité de faire du remote, c'est-à-dire d'aller chercher une machine, voir un cluster de machines, voir le cluster Databricks que j'évoquais tout à l'heure, et d'aller exécuter sur cette ressource à distance et aller exécuter la phase d'entraînement. Une fois qu'on a... Alors, on va identifier le meilleur modèle, et juste un petit ajout ici, mais je ne vais pas le développer ce soir, on rajoute, en fait, à l'intérieur de ce SDK, toute une série de fonctionnalités d'automated machine learning, qui permettent d'aller faire de la force brute sur la comparaison de modèles pour déterminer le meilleur. Et une fois qu'on a trouvé ce meilleur modèle, on définit, en fait, son environnement, l'environnement de configuration qui a servi à l'entraînement. Et tout ça, finalement, c'est un fichier tout simple de YAML, dans lequel on va retrouver, par exemple, qu'il faut aller chercher les packages scikit-learn si on fait ce genre de modèle. La notion d'estimateur, ensuite, elle vient tout simplement pour lancer cette stratégie-là, d'entraînement et éventuellement d'automated ML, on aura des outils de monitoring qui peuvent se déclencher sous forme de widgets, d'outils visuels, en fait, au sein d'un notebook. Mais on verra qu'on a aussi tout un archivage de toutes les métriques, par exemple, qu'on fait sur les modèles. Et une fois qu'on a fini cette phase orange, qui est la phase d'entraînement, la phase de déploiement, en fait, va consister en le fait de créer un fichier de scoring, qui est tout simplement la fonction qui prend les paramètres, les nouvelles données en entrée, qui désérialise le modèle qu'on a sauvegardé et qui réalise ensuite l'appel à une fonction de type predict. Et pour porter cette fonction-là, on définit à nouveau un environnement, et là, on va retrouver à nouveau les dépendances de package, et cet environnement de configuration, de manière, alors, un peu toujours, si on reste vraiment dans cet environnement qui est le cloud Azure, en fait, on va pouvoir, donc, finalement, utiliser une image Docker qui est générée par toute cette procédure, et aller la déployer soit en environnement local, mais attention, là encore, on est en train de surcharger complètement, peut-être la machine virtuelle sur laquelle on est en train de tout faire, et de manière plus robuste, on déploiera cette image sur des ressources de type container instance ou Kubernetes, qui sont des services Azure supplémentaires. Et donc, toute cette étape-là, ce que je viens de vous montrer ici sous forme de workflow, je vais basculer rapidement, voilà, ici, sur un JupyterLab. Alors, juste pour vous montrer, voilà, qu'il n'y a pas que du code, donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une dualité entre une interface graphique, qui est ce qu'on appelle le nouveau studio Azure Machine Learning, et derrière, en fait, le SDK. Ce studio-là ne me sert juste, finalement, qu'à provisionner une machine virtuelle, et sur laquelle j'obtiens directement un raccourci pour mon JupyterLab. Et dans ce JupyterLab, c'est ici que je vais coder, dans mon notebook, je vais coder l'intégralité de tout ce que je viens de vous montrer sur la diapo. Donc, en particulier, bien sûr, le fait de charger le SDK, et puis on retrouve les différentes étapes, l'espace de travail, l'expérimentation, les jeux de données, l'entraînement de modèles, et j'espère qu'il a eu le temps de s'exécuter, ça me permettrait de vous montrer le endpoint. Alors, il y a un lien GitHub que je pourrais redonner dans le chat, où vous pouvez télécharger ce script. Et s'il est allé jusqu'au bout, voilà, hop, c'est tout bon. Donc, en dernière étape, ici, je réalise ce qu'on appelle le déploiement. Donc là, j'ai des ressources, je vais vous montrer juste après, dans Azure, où elle se trouve. Donc là, j'ai un déploiement qui s'est terminé avec succès sur cette ressource Azure. Et donc, j'obtiens, voilà, quelque chose sous cette forme-là. Et c'est ça qui est vraiment utile, après, pour d'autres métiers que les data scientists et data engineers, c'est-à-dire un endpoint, une fonction de scoring, mais hébergée, ici, sous forme d'une API. Et cette API, on peut lui soumettre les nouvelles données. Et à partir du moment où il soumet les nouvelles données, elle nous renvoie les prévisions. Comme j'ai laissé un delete derrière, je ne vais pas pouvoir vous montrer que si je change une valeur, il me change ma prévision. Vous avez vu l'exécution complète de toute la chaîne. Et pour terminer, pour conclure là-dessus, si je reviens ici sur mon portail, je vais me rendre compte que l'archivage en même temps que mon code a été exécuté, il y a eu tout un archivage ici d'objets, presque on pourrait dire d'objets physiques. Ici, c'est le modèle. Et on pourrait récupérer, on pourrait le télécharger. C'est un Pikaul que j'ai utilisé ici, donc je pourrais le télécharger à ce niveau-là. Et puis, on va pouvoir retrouver aussi toute la gestion de nos points de terminaison. Donc là, les endpoints de scoring qui vont me servir après dans d'autres applications. On va faire un petit enchargement ici. Alors attention, parce que tout ça, pour résumer, pour bien comprendre cet outil-là, on ne voit pas, on voit les diapos avec les 12 rectangles. Et le partage n'est pas passé sur le Jupiter Lab ? On n'a pas vu le Jupiter Lab, ni le portail. Et juste en passant, ça fait 15 minutes. Pardon, oui. Peut-être que tu pourrais... Je conclue. Je suis désolé pour la démo. Je n'ai pas le réflexe de changer les partages. Bon, alors, comme il faut conclure, du coup... Les zooms n'est pas évident. T'inquiète. j'ai fait ces démois-là. Voilà. Et juste, je termine avec un petit meet-up, un gros meet-up qui se fait demain. Voilà. C'est un petit coup de pub au passage autour de l'intelligence artificielle et une journée complète demain de 10h à 18h. On parlera aussi de ces environnements-là. Super. Merci, Paul. Paul va nous quitter parce qu'il a un deuxième meet-up ce soir. Je vais demander à chacun des intervenants ce soir de m'envoyer leur diapos après. Et puis, comme ça, on peut les mettre sur GitHub. et on peut revoir si on a bien un détail quelque part. Et je vais rajouter des copies d'écran. Je rajoute des copies d'écran dans les diapos avant de te les envoyer pour compenser le fait que vous n'ayez pas vu. Exactement. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci, Paul. Puis, à Romain, à moins que quelqu'un d'autre peut prendre sa place. Voilà, Romain. Oui, alors, hop. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, on voit ton écran. OK. Magnifique. Alors, Romain Gousseau, je suis Data Scientist au CHU de Nantes. et je vais vous présenter un challenge de classification d'images qui s'appelle le Challenge ISIC 2019 auquel je n'ai pas participé, mais j'ai encadré des étudiants de Centrale Nantes qui ont travaillé dessus. Un peu de contexte sur ce challenge qui est un challenge sur des images de dermato et plus précisément sur des images de mélanome. Donc, le mélanome, c'est la forme la plus mortelle du cancer de la peau. Et ce qui est important avec ce cancer, c'est que si on détecte très tôt, on a beaucoup de chances de s'en sortir. Mais si on détecte tardivement, il y a un taux de survie très faible et il y a peu de traitements qui fonctionnent. Donc, c'est très important de détecter très tôt le mélanome, de pouvoir distinguer un mélanome d'un simple grain de beauté. Et pour cela, on peut aller voir des dermatos. Les dermatologues, c'est long à avoir des rendez-vous. Et c'est là que le machine learning intervient. Il y a eu un article dans Nature en 2017 qui a fait pas mal de bruit où des systèmes de machine learning étaient aussi bons que des dermatologues. Donc, en 2017, c'était un peu les premières publications où des systèmes de machine learning étaient ou surpassaient des médecins. Et donc, c'est un vrai intérêt ici pour pouvoir donner accès à ce dépistage à le plus grand nombre de personnes possible. Et donc, c'est dans ce contexte de vrais besoins médicaux qu'est né le Challenge EASY, qui est un challenge récurrent depuis 2016 qui traite des problèmes de segmentation ou classification de lésions de la peau. Et il y a aussi un cash price de 14 000 dollars s'il sauvait le monde du cancer de la peau ne vous suffit pas. Alors, les données du Challenge, sur les données d'entraînement, il y a 25 000 images parmi 8 classes dont vous voyez les exemples d'images de quelques-unes des classes, plus des métadonnées comme l'âge ou le sexe, on ne va pas s'en servir là. Et dans les données de test, il y a 8 000 images mais parmi 9 classes. Donc, ça, c'est une des premières difficultés du Challenge, c'est que vous avez une classe dans l'ensemble de tests qui n'est pas présente dans l'ensemble d'apprentissage. Une autre difficulté du Challenge, c'est que les classes ne sont pas du tout équilibrées. La classe Nevis, par exemple, NV, qui est les grains de beauté, elle représente 50 % du dataset, tandis que la classe DF, les dermatophiles brône, ne représente que 0,9 % du dataset. Et la métrique utilisée, c'est la Balance Multi-Class Accuracy, c'est-à-dire que c'est la moyenne de l'accuracie pour chaque classe. C'est-à-dire que l'accuracie sur la classe Nevis, qui représente 50 % du dataset, elle a autant de poids que l'accuracie sur la classe d'armatofibrome, qui représente seulement 0,9 % des datasets. C'est-à-dire qu'il faut absolument être très bon sur les classes où il y a très peu de données et on ne peut pas du tout faire la passe dessus. Je vais vous présenter la solution qui a gagné ce challenge, qui est une solution de l'Université de Dambourg en Allemagne. Les grosses étapes qu'on va présenter, c'est des étapes classiques pour les challenges de classification d'images, où vous avez une partie de pré-processing de l'image, une partie de data augmentation. Ensuite, vous avez une partie où vous entraînez plusieurs CNN, donc plusieurs réseaux de neurones convolutionnels, pour ensuite faire un ensemble de tous ces CNN. Et à la fin, on va dire, la particularité du challenge, c'est pouvoir gérer la prédiction sur cette classe inconnue du test 7. sur la partie pré-processing, les tailles d'images qui sont présentes dans l'ensemble de l'apprentissage sont différentes, les plus grandes étant de 1024 par 1024, sachant qu'en ce moment, les réseaux neurones convolutionnels ne prennent pas du tout cette taille d'images en entrée. Avant, il y a quelques années, c'était surtout du 224 par 224, maintenant, ça augmente un peu vers 300-400, mais en tout cas, 1024 par 24, c'était beaucoup trop gros. Donc, ils ont redimensionné les images déjà en 600 par 450, en gardant le rapport hauteur sur largeur pour ne pas dénaturer l'image. Et ensuite, ils les ont transformées dans des tailles telles qu'elles pouvaient fonctionner avec les réseaux neurones. Ensuite, il y a d'autres étapes un peu fastidieuses. Par exemple, vous voyez, il y a une image là où il y a du noir et la partie noire ne nous intéresse pas et qui s'intéresse c'est la partie ronde colorée. il faut essayer de cropper cette partie de l'image. C'est pas mal de pré-processing qui est un peu fastidieux. ensuite, il y a la partie de la partie de la date augmentation. La date augmentation, c'est à partir d'une image, comme on voit l'image de chat, pouvoir générer artificiellement d'autres de ces images en faisant subir à l'image originale des transformations. Là, on a vu, par exemple, soit des rotations, soit des symétries. L'avantage avec les images de derrière un taux, c'est que vous pouvez les tourner dans tous les sens. ça sera toujours des images de dermato. Vous pouvez faire plein de choses dessus. Il y a d'autres choses plus exotiques qui ont été faites que j'avais rarement vues. Il y avait du cut-out qui était d'enlever certaines parties de l'image carrément. Plusieurs personnes utilisaient ça. Malheureusement, je ne sais pas individuellement quel pourcentage de performance il a apporté, mais en tout cas, c'était utilisé par beaucoup de participants. Et aussi, l'addition de bruit. Ensuite, la zone neurone conditionnelle, tous les trois ou quatre premiers ont tous utilisé EfficientNet. L'architecture EfficientNet, ça date de l'an dernier. Vous voyez, je vous ai mis le papier sur le slide qui est assez intéressant. Ce papier, il apporte deux contributions. La première, c'est une architecture qui s'appelle EfficientNet B0 qui est un petit réseau de neurones conditionnel un peu à la mobile net et qui est optimisé pour à la fois avoir une très bonne accuracy et un très faible nombre de flops. Le flop, c'est les opérations flottantes, c'est-à-dire qui demandent peu de calculs. Et la grande contribution d'EfficientNet, c'est de dire une fois que j'ai mon petit réseau efficace, comment je le fais grandir ? Est-ce que j'augmente le nombre de channels ? Est-ce que j'augmente la profondeur ? Est-ce que j'augmente la résolution d'image ? Et ce qu'ils ont montré, c'est ce qu'on voit sur la figure à droite. Si vous augmentez simplement un des paramètres, ça n'a pas très bien fonctionné. L'idéal, c'est d'augmenter les trois paramètres en même temps. Augmenter la profondeur et la résolution en même temps. Et empiriquement, ils ont trouvé une formule qui fonctionne bien pour augmenter ces trois paramètres harmonieusement. Et donc, à partir de cette efficientate B0, ils ont construit des versions B1, B2, B3 jusqu'à B7 qui ont de plus en plus de paramètres et qui ont des performances de meilleure en meilleure. Et c'est résumé sur ce slide-là. Vous voyez la performance sur ImageNet. Je ne sais pas si ImageNet c'est encore une bonne référence en 2020, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se comparent à des réseaux, les réseaux actuels donc du ResNet, Exception, DOSNet et à nombre de paramètres fixés, ils sont toujours meilleurs. Donc voilà, ça c'était pour AppureTank qui je vous rappelle est utilisée par tout le monde et qui semblait, en tout cas, je n'ai pas vu de personnes utiliser d'autres réseaux qui fonctionnaient mieux. Ensuite, pour l'apprentissage et ce qui a été utilisé aussi par la plupart des participants, c'est une fonction de coût qui est pondérée par l'inverse de la fréquence des classes dans l'ensemble d'apprentissage. Dit autrement, ça veut dire que si vous prenez un exemple de Dermatofibrome qui était de la classe qui était présente à très peu, c'est-à-dire à 0,9%, cet exemple-là, il va avoir beaucoup plus d'impact sur la fonction de coût que si vous prenez une image d'un grain de beauté, d'un évus qui va avoir une importance très faible parce qu'il y a beaucoup d'images comme ça. Donc cette manière de pondérer la fonction de coût, ça permet de gérer le problème du DZ qui n'est pas équilibré. Ensuite, ils n'ont pas entraîné un seul modèle d'EfficientNet, mais ils ont entraîné 15 d'EfficientNet, ce qui est une méthode classique de faire des ensembles de différents réseaux de neurones. Et l'ensemble final, c'est une moyenne de ces 15 modèles, sachant qu'au final, ils ont pris 14 d'EfficientNet et un CNET, un autre réseau, donc un petit plus au final pour la diversité. et les EfficientNet, ils ont choisi plusieurs configurations. Donc ils ont pris surtout des B3 et des B4 avec des configurations de data augmentation différentes. Et ensuite, ils ont fait ce qu'on appelle la test augmentation, c'est-à-dire que pour toutes les images de test, ils ont généré, enfin pour chaque image de test, ils ont généré 16 images. ils ont fait ensuite ces prédictions sur ces 16 images et ensuite, pour la prédiction finale, ils ont fait la moyenne de ces prédictions. Et enfin, pour finir, sur la prédiction de la classe inconnue, pour rappel, il y avait 8 classes dans le zone d'apprentissage et 9 classes dans le test 7. Donc il y a plusieurs stratégies qui ont été étudiées. Par contre, c'est dur de les évaluer sachant qu'on n'a pas accès au test 7. La première, la plus évidente, c'est si vous avez une image dont les prédictions sont toutes inférieures à 35 %, c'est-à-dire que votre modèle il a confiance en aucune des classes. Donc vous vous dites si le modèle est sûr d'aucune des classes, c'est que c'est sûrement que cette image appartient à la classe inconnue. Une autre possibilité, c'est d'ajouter votre propre data dans les données d'apprentissage pour créer vous-même une 9e classe après le problème c'est que c'est des images de dermoscopie donc si vous ajoutez des voitures ou des chats ça n'a peut-être pas bien marché. Et une dernière stratégie c'est de faire de la out of distribution detection qui est aussi une méthode classique pour déterminer, trouver des images qui appartiennent ou qui n'appartiennent pas à une distribution donnée. Là, comme je l'ai dit, c'est dur de conclure là-dessus parce que c'est dur d'évaluer ces stratégies sans avoir accès à la Tessette. Le challenge 2019 est toujours ouvert si ça vous intéresse. Il y a un challenge live si vous voulez participer et il y a un challenge 2020 qui va ouvrir prochainement. je vous invite à participer si ça vous intéresse. Merci Romain. Merci Romain. Donc, prochain Oui, j'arrive. Je vous reste tout ce qu'il faut et je suis à vous. Merci. Ok. 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 Je vais continuer un peu sur le sujet d'imagerie médicale et vous parler de d'imagerie du sein. Tout d'abord, qui je suis ? Je suis Michael Tardy. Je fais une thèse à l'École centrale de Nantes. Je suis Chief Researcher à RMI. Donc, une entreprise qui crée une solution d'aide à la décision pour détecter le cancer du sein. Et dans mon quotidien, je fais de l'ingénierie logicielle. Donc, tout ce qui est développement logiciel on fera le réseau et ainsi de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la mammographie ? C'est du rayon X du sein. La plupart connaissent certainement l'imagerie pulmonaire. Tout le monde a fait une fois dans sa vie une radio de poumon. Pour les seins, c'est pareil. C'est une imagerie qui est faite par pour des femmes d'un certain âge pour dépister le cancer. Et le radiologue va chercher des signes de pathologie sur ces images-là. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire de la classification d'images. Le plus souvent, c'est la classification malin versus bénin pour identifier s'il y a une pathologie sur l'image et il faut faire une suite de la prise en charge. D'autres imageries, la biopsie, le traitement ou autre. Ou bien tout roule et la patiente reviendrait dans un an. nous ferions aussi de la segmentation. Donc on cherchera à trouver exactement des pixels des régions malignes et on va chercher également à détecter les objets. donc non vraiment au niveau de pixels mais au niveau de superpixels. Donc trouver des coordonnées des différents objets qu'on peut avoir dans le sein des masses de classification et la suite. Globalement, ce que nous avons c'est que on a un problème de deep learning parce que c'est un outil qui marche bien. Nous préparons la donnée donc il y a une certaine extraction connue des données qui est réalisée peut-être d'un site producteur de données de deux sites de trois sites mais cette extraction sera toujours limitée. Il y aura un entraînement qui sera réalisé sur cette extraction-là. On aura obtenu une certaine performance imaginons une précision de 95%. ce modèle-là va être livré dans une solution d'aide à la décision mais peut-être dans la production nous n'avons plus les mêmes types d'images que nous avons eu à la première étape. donc on aura peut-être d'autres constructeurs qui nous fournissent des images il y aura peut-être d'autres populations qui seront dépistées donc on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la vraie vie. on voudra également mettre à jour la donnée mettre à jour le modèle avec les données chercher à améliorer les performances mais peut-être ce n'est pas faisable et peut-être en améliorant en croyant améliorer le modèle avec les nouvelles données on ne fait qu'impérer les choses donc tout nous ramène à une nécessité d'avoir des mesures de sécurité sur ces modèles-là pour s'assurer que la mauvaise décision n'est pas prise donc ça se résume en quelque chose donc la prédiction du modèle n'est pas toujours correcte dans le sens que nous avons en sortie une classification quelconque avec une probabilité assez élevée mais cette prédiction peut ne pas être correcte parce que le modèle a convergé vers ce point-là juste parce que nous avons eu un apprentissage de certains types et donc cette prédiction peut engendrer des décisions erronées de la part des radiologues et il faut donc identifier quand est-ce que le modèle peut donner des prédictions erronées et nous sommes arrivés à une certaine chose qui était assez intéressante dans le sens de sa simplicité imaginons un classifieur d'images donc celui qui prend en entrée un certain nombre d'images qui fait son business de deep learning génère un certain espace de représentation et à partir de ces espaces génère des probabilités et nous sommes arrivés à avoir deux métriques qui permettent de brider le modèle donc la première métrique c'est les distances de Mahalanobis qui permet de retrouver des distances vers les clusters des données connues et une autre métrique c'est des choses assez classiques qui se font dans l'état de l'art sur le seuillage de l'output du modèle pour parler un peu plus d'espaces de représentation ça se résume à un espace multiparamétrique qui peut se présenter en Disney et les cas peuvent être assez simples où les données connues se mettent dans un cluster bien séparé des données inconnues et donc le problème est assez facilement résolu mais ce genre de choses peut être beaucoup plus complexe où les données connues se mélangent très fortement avec les données inconnues donc des données qui proviennent d'autres constructeurs donc une analyse de cet espace latin est nécessaire et utile mais n'est pas la seule chose qu'on peut mettre en place donc ce qu'on met en place c'est en gros deux métriques nous avons une démarche empirique qui nous permet de prendre en rentrée un classifier connu avec des poids fixe avoir un subset des données représentatives des données connues qui font partie de la donnée d'apprentissage et données inconnues qui viennent d'ailleurs qui n'ont jamais servi à l'apprentissage en faisant des tests empiriques nous arrivons à avoir deux seuils qui nous permettent d'avoir des performances acceptables et ça nous permet de naviguer dans cet espace multiparamétrique dans le cas présent nous avons deux paramètres donc incertitude et distance de Mural Anobis qui permettent en fait de rejeter des portions de données et juger que sur certaines images le système n'est pas capable de sortir une conclusion viable ça veut dire que dans certains cas il y aura presque 50% de données qui seront rejetées mais ça veut dire plus principalement c'est que pour les 50% d'autres données nous arrivons à avoir une performance beaucoup plus importante que celle initiale donc on augmente la fiabilité du modèle sans changer de paramètre juste avec ces seuils identifiés empiriquement et donc ça nous permet d'avoir une des mesures de sécurité de ces modèles sans apporter aucune modification ni dans l'architecture ni dans le processus d'entraînement ce qui permet de sortir ces modèles-là dans la production et les amener dans un produit commercialisé voilà cool merci je pense qu'il reste juste un pour oui je vais partager mon écran tu me dis quand je peux y aller oui vas-y ok alors bonjour à tous je m'appelle Paul Gay et je suis ingénieur à l'UMNI je vais vous parler d'un de nos projets de R&D sur l'analyse de graphes alors j'aime bien analyser les graphes d'abord parce que c'est le format de nombreux types de données par exemple les réseaux sociaux comme illustré sur ce slide mais aussi des sujets aussi variés que la classification de molécules ou la reconstruction 3D avec des mioches de points etc et même si vous travaillez avec des images ou du texte vous pouvez avoir envie de modéliser votre problème avec un graphe c'est-à-dire de voir vos données à travers un ensemble de variables qui peuvent être liées entre elles ou pas alors idéalement il est intéressant d'avoir un modèle riche et d'inclure toutes les interactions possibles avec un graphe complet donc on modélise la distribution jointe de toutes les variables mais pour éviter une explosion du nombre de paramètres il faut choisir de retirer certains arcs ce qui est équivalent à dire supprimer un arc je suppose que les deux nœuds de cet arc sont conditionnellement indépendants et je ne vais pas modéliser directement leur interaction donc avec cette motivation en tête je vais maintenant faire la distinction entre deux types de traitement de graphe non supervisé et supervisé donc dans le premier cas non supervisé illustré à gauche nous allons regrouper les nœuds liés entre eux par communauté donc ici il y en a trois et donc il existe pour faire ça des algorithmes efficaces bien connus comme l'algorithme de Louvain mais dans la vraie vie l'objectif final c'est souvent d'avoir une prédiction de pouvoir classer ou l'ensemble du graphe ou comme dans mon exemple sur la droite de classer les nœuds en deux catégories est-ce que c'est un bot ou un humain je parle alors de méthode supervisée parce que ce modèle prédictif il est appris sur des exemples déjà classés manuellement alors depuis une dizaine d'années classification supervisée ça veut souvent dire deep learning donc on a les réseaux convolutionnels qui sont très efficaces pour traiter les images et pour analyser le texte les LSTM et maintenant les transformers alors qu'est-ce qu'on a pour les graphes on voudrait que notre algorithme d'apprentissage sur les graphes prenne en compte les propriétés du nœud donc l'activité de l'utilisateur le contenu de ces messages et d'un autre côté la topologie du graphe c'est-à-dire qu'autour de ce nœud est-ce qu'il y a beaucoup de liens ou est-ce qu'il est dans une grande communauté ou plutôt sur une frontière entre les deux etc. alors cette dernière décennie il y a eu des travaux pour adapter les succès du deep learning comme les réseaux convolutionnels au cas des graphes mais ça demande de redéfinir beaucoup de choses donc par exemple si vous prenez la translation pour une image vous pouvez dire qu'une translation c'est un décalage de quelques pixels mais avec les graphes ça n'a plus de sens parce qu'on se retrouve dans une géométrie qui n'est plus euclidienne et donc c'est pour ça qu'on désigne ces travaux sous le nom de géométrique deep learning pour dire que c'est une extension de deep learning dans des espaces qui ne sont pas euclidien comme les graphes alors si vous avez déjà étudié un peu ce sujet vous avez peut-être entendu parler d'approche spectrale basée sur l'analyse du Laplacien pour être capable de convuler proprement dans cette géométrie non euclidienne mais je n'en parlerai pas ici parce qu'il y a de nombreuses difficultés pour la mettre en pratique donc une méthode plus généralement employée pour apprendre sur les graphes et basée sur l'envoi d'un message entre les nœuds donc je vais l'expliquer en trois étapes donc à gauche vous commencez par initialiser chaque nœud avec un vecteur qui va encoder les propriétés du nœud donc c'est représenté par les trois petits points ensuite au milieu à chaque itération le vecteur du nœud sera mis à jour en fonction des vecteurs des propriétés de ses voisins donc vous allez faire plusieurs mis à jour et une fois que vous aurez fait ces itérations le nouveau vecteur sera utilisé pour le décodage pour prédire de quelle classe est le nœud l'idée c'est qu'on espère que l'information de ce qui se passe dans les autres parties du graphe sera propagée au fil des itérations et dans la pratique ce mécanisme de propagation ça peut être un réseau de neurones qui est appris de manière supervisée bon mais est-ce que ça marche alors oui les performances sont supérieures à l'état de l'art dans nos plans mais par les chiffres sont pas les chiffres sont capables de détecter des formes topologiques simples comme les chiffres et ensuite il y a la manière de propager l'information donc il y a beaucoup de travaux pour cela donc pour en citer deux il y a les LSTM il y a les mécanismes d'attention mais ça reste quand même un problème difficile on se doute qu'espérer propager l'information juste par apprentissage et par la méthode de rétropropagation du gradient ça va être quand même compliqué alors pour éviter de s'attaquer à ce problème difficile de front ce que nous voulons chez nous à Lumenaï et s'appuyer sur les algorithmes non-supervisés pour mieux exploiter la topologie du graphe donc premièrement les résultats de ces méthodes non-supervisées comme la détection de communautés que j'ai cité plus haut peuvent être utilisés ça peut être utilisé comme un signal de supervision donc c'est-à-dire qu'on va entraîner le modèle prédictif à prédire les résultats fournis par l'album non-supervisé c'est quelque chose d'assez classique qui se fait dans d'autres domaines alors peut-être qu'il va y arriver peut-être qu'il ne va pas y arriver mais d'avoir essayé nous on en saura plus on s'en saura davantage sur les capacités du modèle et si en plus on arrive à faire un modèle qui arrive on se doute que les performances vont être meilleures parce qu'il arrivera mieux à analyser le graphe un autre point de vue c'est qu'on réfléchit à des stratégies pour réorganiser l'envoi des messages donc par exemple je vais finir avec une illustration d'une de ces stratégies donc c'est un algorithme sur lequel nous travaillons actuellement donc si vous vous rappelez donc je reprends le cas de la méthode qui transmet les messages que j'avais décrits précédemment donc chaque nœud est mis à jour en fonction des vecteurs de ses voisins donc l'idée dans notre algorithme c'est de récupérer les différentes communautés du graphe et de construire un graphe de communautés donc j'ai un deuxième graphe et ensuite appliquer l'échange de messages entre les communautés et propager cette information vers le nœud donc si vous vous rappelez mon premier slide de motivation plus on modélise d'interaction plus on a un modèle riche mais on doit faire certaines hypothèses d'indépendance pour éviter une explosion du nombre de paramètres donc ici je suppose qu'un nœud n'a pas besoin de connaître tous les autres nœuds à condition qu'il ait une vision globale de leur communauté donc cela fournit une manière de résumer l'information avant de la propager on gagne une réduction du nombre de messages à envoyer et une autre propriété que je trouve intéressante dans cette méthode c'est que ça rajoute une analyse multi-échelle du graphe et tous ces avantages-là se basent sur les propriétés topologiques du graphe de manière explicite alors pour conclure et si vous avez envie d'étudier ce sujet sur les graphes neural network il y a de très bonnes librairies open source comme Python géométrique ou DGL où vous trouverez les principales méthodes de l'état de l'art c'est un peu l'équivalent de Keras pour apprendre sur les graphes et en regrettant que le confinement nous empêche d'échanger facilement n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez parler de ces sujets nous prévoyons d'intégrer ces travaux dans les prochaines releases et démos de notre plateforme de clustering en ligne The Lady of the Lake je vous remercie de votre attention Merci Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient présenter quelque chose que j'ai loupé ou est-ce qu'il y a des questions Bon Dans l'absence de suite Je vois du texte qui passe Dans l'absence de questions et sans doute c'est un peu c'est un peu Zoom qui qui le rend un peu moins interactif Si quelqu'un a des idées d'autres outils qui pourraient être plus efficaces n'hésitez pas à les proposer Je vous remercie et voilà on va distribuer les diapos dans les prochains jours une fois que je les aurai récupérés de chacun des présents et avec ceci merci d'être venu et comme toujours nous sommes en expérimentation avec ce format donc vos retours sont toujours des bienvenus et merci bonne soirée je vous remercie